Suisse-France, avec M&M's, le chocolat champion, Mars et M&M's, l'équipe gagnante. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne fin d'après-midi. Le stade olympique de Lausanne, le stade de la Pontaise, pour un match bien sympathique, ma foi, entre l'équipe de France qui prépare l'Euro 92 et l'équipe nationale suisse. Mais nous allons écouter les hymnes nationaux, comme avant chaque grande rencontre internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 par Ulrich Stilic alors qu'ici l'entraîneur de Lausanne et reconnaissance monégasque Umberto Darderi. Oui dont le fils paraît-il est très talentueux. Bon contre pour Durand là. Un petit peu cru par derrière Eric Cantona. Teres peut jouer. Donc c'est précipité et de toute façon même si Jean-Philippe avait fait un bon contrôle il n'y aurait pas eu d'espace, il n'y aurait pas eu d'air. Oh Basile, attention Basile. Heureusement Laurent Blanc était là car il s'était fait mal d'abord Basile et le boitille et il avait perdu ce ballon en glommage. Et il faut retrouver les sensations de la compétition. C'est pour cette raison que l'on a décidé de jouer contre la Suisse puis contre les Pays-Bas. Stouder. Ah là c'est lui qui s'est fait prendre par... Et il a fait une faute en plus. Il aurait pu bénéficier de la touche mais il a attrapé le maillot de Jocelyn Angloma. Beau duel en tout cas entre Stouder, Jules Stouder. Lui aussi joue à Lausanne sur cette pelouse. Cazoni. Laurent Blanc. Bolli a récupéré après le choc de tout à l'heure. Angloma. Tauzé. Une bonne approximation actuellement. Le problème c'est de solliciter les attaquants dans les bonnes conditions. On a très peu vu l'hiver et on n'a pas vu le cantonat. Aigli. Stouder. Un nouveau Aigli. Cherche à Puysa. La tête de Basile. Ah bon duel là aussi. Tauzé. Alors que vous pouvez, vous le voyez, vous procurez les pins de TF1. 36-15, code TF1. Ou 36-65, 75-76. Au téléphone. Pour avoir les pins football. Et ils sont superbes. Joli contre de Deschamps. Bien vu. Il est bien revenu. Ah, c'était Geiger. Aigli. Il y avait Fabrice Viver là qui attendait. Mais il est grand Geiger. Il a pu bien jouer ce ballon. Plus chevronné des joueurs suisses. Puisqu'il honore aujourd'hui sa 74ème sélection. Pas de faute, bien sûr. Et un bon appel. Ah, mais c'est l'arbitre. Vous étiez encore mieux placé pour moi, Thierry. Oui. Pour savoir si oui ou non il y avait hors-jeu au départ du ballon. Pas grand chose, en tout cas. En tout cas, c'est très très pointu. Après, il a levé son drapeau immédiatement. Le juge de touche Autrichien. Ce qui laisse le sélectionneur national de marbre. Platini qui le disait hier qu'il allait, au cours de ce match amical, mettre sur pied deux équipes de sensiblement même valeur. Une parmi tant. Bolli. C'est lui, c'est normal. C'est le plus puissant, c'est lui qui sort vainqueur des sucomptes. Sosé. Ah oui, nommé là. Laval passe loin, loin au-dessus. De Christian Perez. Futur monégasque. Brégis. Le speaker, il a des problèmes avec les blues. Depuis un bon moment. Ah oui, il y a trop de monde. C'est un succès, celui de France de Lausanne. Il est venu des supporters de partout. Il en est même venu du Haut-Rhin. Tous les pupilles de l'AS Durmenac sont là. Il en est venu de l'Ain, de la Haute-Savoie, du Doubs, de partout. Tous les départements environnants. C'est vrai que la France est toute proche. C'est vrai qu'il y a un petit accrochage. Et pour pas que ça dégénère, un accrochage entre Basile Bolli et Céphane Chapuisin. Déjà depuis le début de la partie, qui remonte maintenant à 19 minutes. Il se frictionne un petit peu. Brégis, pied droit, attention. Bon dégagement de Franck Sausset. La tête de Deschamps. Jégère. Pas pris de risque, Brégis. Préféré donner vers son gardien de but. Jégère. Brégis. Stoudert. Ah, c'est bien fait pour Bickel sur le côté gauche. Angloma est revenu. Attention. Oh là. Il y a eu choc. Et Chapuisin. A quand même pu jouer ce ballon. Situation très dangereuse devant le but de Bruno Martini. Sur un stock en reprêt de Thomas Bickel. Regardez comme Laurent Blanc est pris à contre-pied. Il essaie d'amener son ballon. Heureusement que dans un premier temps, il l'arrête. Mais un peu à la guerre de Muller. Stéphane Chapuisat a failli récupérer ce ballon. En tout cas, il l'a récupéré. Il a failli le mettre hors de portée de Bruno Martini. Ah, ils ne sont pas à la fête, loin de là, les Français. Mais je crois que Michel Platini s'y attendait. Bien fait, Pérez avec Durand. Il a laissé l'avantage, l'avantage qu'il n'a pas profité aux Français. Cantona. Deschamps. Et bonjour. Angloma. Ah oui. Ah oui. Superbe. Je vous l'ai dit, le danger viendra d'Angloma. Et des centres d'Angloma. Et des deux, là, pour pouvoir reprendre ce ballon. Au départ, il y a eu un jeu en triangle superbe. Ici, avec Franck Chausset qui décale. Il est en position de dénié droit. L'une de ses positions favorites est effectivement Thierry. Ils sont deux. Eric Cantona s'échappe. Ah, il en a fait marquer. Je me demande si depuis deux ans... Si depuis deux ans, Jocelyn Angloma ne serait pas le meilleur passeur de l'équipe de France au Challenge France Foot. En tout cas, là, une tête placée, contrée de Fabrice Divert. 100% de réussite pour les Français. Oui, la première action vraiment dangereuse. Le joueur de camp l'appelait de la dernière heure à la place du malheureux Amara Simba, pour lequel on a une pensée également. Angloma, encore d'Iver, corner. Ah, il a essayé de redresser la course du ballon d'hiver. D'hiver qui marque, là, son premier but international. Oui, pour sa première vraie sélection, en fait. Oui, parce qu'il n'était qu'apparu. Il a marqué beaucoup de buts cette année pour Caen. Et il a réussi une très belle saison. Chéri, il n'est plus à Caen. Pour Montpellier, veux-je dire. Et il a réussi une très très belle saison. Corner 1-30 de Christian Perez en second poteau. Mais c'est vrai qu'on associe tellement Fabrice Divert à Caen. On a du mal à croire qu'il est parti, mais il est bien parti. Oui, encore lui d'hiver dans les 17 mètres. Oui, en pivot. Mais au-dessus du but suisse, il a beaucoup marqué avec Montpellier, dont je vous disais, Thierry, mais il a aussi marqué avec l'équipe de France lors des petits matchs que disputait l'équipe des Bleus, aujourd'hui en blanc, régulièrement contre le bataillon, contre l'INF Vichy. Pourquoi j'ai dit l'INF Vichy ? Contre l'INF Clairefontaine maintenant. Et aussi, on a du mal à croire que l'INF est revenue à Clairefontaine. Mais saluant l'INF, ils font toujours de l'excellent travail. Aigli. Et son directeur, Claude Dussault, il doit être là-bas. Du côté de Clairefontaine, toutes les promotions en train de nous regarder. L'équipe de France s'est mise en place. Oui, bon jaillissement de Bolli là, et de Aigli ensuite. Stouder, il va avoir du mal. Il n'a plus redressé de ce ballon. Il est finalement sorti, mais plus haut. Premières impressions, Thierry. Basile Bolli, physiquement au point, est saignant. Il avait un trop plein d'énergie et il a envie de s'éclater. Vingt-quatrième minute. Un zéro pour la France depuis quatre minutes. Voilà Diver, le buteur qui a donné à Didier Deschamps. Ah, il a glissé Pérez, dommage. Trape de Didier Deschamps. Mais au-dessus de la cage de Stéphane Huber. Un petit peu tardé, peut-être Didier Deschamps. Troublé sans doute par la glissade de Christian Pérez. Car il attendait une solution de ce côté. Car vous voyez qu'Eric Antona, lui, part dans l'étau. Il part dans la tenaille. Aigli, et pas de solution. C'est ce qu'il y a de pire pour un footballeur qui est en position de ballon. Miquel. Miquel avec Chapuiza dans les 16 mètres. Toujours au brise avec Bolli. Et là, ce sera un corner. Il a dit Marcel Wieser. Il a vraiment des attitudes de buteur. Quand il est dans la surface de réparation, c'est Stéphane Chapuiza. Il protège son ballon avec une puissance incroyable. Et même Basile Bolli a du mal à le déposséder de ce ballon. Il n'a que 22 ans et nombreux grands clubs sont sur lui. Dont l'aroma. Oui, bien Martini. Devant Aigli. Dont l'aroma. On pensait qu'il partirait cette année. On pensait qu'il partirait l'année prochaine. Car Rudy Voller commence à se faire un petit peu vieux. Mais depuis, d'autres clubs se sont manifestés. Et même certains clubs français. Il faudra séduire le papa. Oui, surtout que Stéphane Chapuiza vit avec une Française. Voilà. Laurent Blanc remonte le ballon vers Casoni là-bas. On va bien jouer encore de l'hiver. Mais je suis tout à l'heure. Il est très bon ce petit arrière-gauche là. Elle coupe de cheveux de Keiger. Keiger bien, oui. Vous savez pourquoi, Thierry ? Vous êtes qui fait chaud. Non, parce que Pascal Praud nous a amené cette information. Vous savez qu'il le cherche toujours. Mais Pascal Praud nous a dit qu'il s'était rasé à l'ingueillère parce qu'il était champion depuis la semaine dernière. Il a fait des choses, c'est Pascal Praud. Oui, et Rosset et Lasek s'étaient aussi tourdus quand ils avaient battu les Français. Regardez jusqu'où Basile Volley va suivre... Ah, bien joué. ...Chapuiza. Christian Perez. Il ne faut pas qu'elle sorte, il faut la redresser. Il l'a redressé, dégagement de Aigli. Ah, ils s'en sortent bien, les Suisses. Regardez, c'est une lutte extraordinaire. Chapuiza. Cantona, trop haut. C'était encore une fois pour... Oui, mais Basile a égalé sur des plumes. Peut-être même une petite cheville. Dans l'affaire, vous le voyez là-bas, en haut de l'écran à droite. Laurent Blanc. En jeu, en jeu, on va revenir vers Basile. Allez. Deuxième alerte pour le staff médical français. Oui. Alors aujourd'hui, c'est Mankowski parce qu'ils font alternativement avec Echeverry. Et je crois que vous voyez là, à côté de Manuel Amoros, tout sourire. Et je crois que le kiné de l'Olympique de Marseille, M. Bailly, va venir en renfort. Va venir en renfort, oui. Il s'est bloqué là, Basile Bolli, sur ce tacle. Mais regardez comme il se passe. Là, ils sont en position des lieux gauches. Mais les lieux gauches, côté attaque française. Ah, il grimace un petit peu en regagnant sa place, Basile. Et glisse. Relance du côté de Stouder. Miquel. Brégi. Miquel à nouveau. Stouder. Geyguer. Alors que l'on tente la Ola. En jaillissement de Bonvin. Et but. Ah oui. Égalisation de Bonvin pour la Suisse. Plotement dans l'axe de la défense. Avec un espace dans le taux de Basile Bolli. Et pour aussi recroiser. Christophe Bonveur. Bien joué. Bonne action collective là, de la part des Suisses. Tauzé. Quel encore Bonvin. Et ça, il se heurte à Laurent Blanc. Durand. Pérez. Laurent Blanc. Tauzé. Valant perdu. Oettinger. A cherché Chakouiza. Et la passe était mal assurée. Se dégarnit un petit peu du côté français. C'est la longue transversale. Encore juste derrière là. Aigli. Amorti et contrôle orienté. De Christophe Bonvin. Jusqu'à cette frappe croisée. Ballon à Didier Deschamps. Angloma. Ah, ça va être dur. Aigli. Aux prises avec Cantona. Geiger. Miquel. Ballon à Accéléré. Par l'effet. Ah, on dirait vraiment pas qu'on joue en Suisse sans les encouragements des spectateurs qui sont fervents pour les bleus qui en fait sont des blancs aujourd'hui. Gaillère. Forza. Ouais, le ballon qui a rebondi plusieurs fois. Et il a hésité. Forza, avant de donner cette passe, il sentait que ce ballon était difficile à maîtriser. Il avait raison. Et toujours 36-15. Code TF1. Ce sont les picks de l'euro, Thierry. Oui, oui. De l'euro et National. Les deux. 36-65-75-76. Un numéro que vous connaissez par cœur maintenant. Ah, Chapuisat a glissé là. Sur cette attaque. Cazoni. Diver. Perez. Il est passé. Centre immédiat. Ah, il y a Deschamps qui arrivent. Ah, il a essayé de remettre ce ballon, mais bien contré par Bickel. Oui, oui, surtout un peu court, un peu court, dit Deschamps. Ah, Chapuisat. Ah, c'est la bagarre. Ah, oui. Ah, ils se sont mis à deux. Mais il n'y a pas de doute, mais il n'y a pas de doute, c'est un grand, un tout grand, celui-là. C'est un grand, un tout grand, un tout grand, un tout grand, un tout grand. ça va pour le gardien menacé par Fabrice Viver mais Stéphane Huber avait les bras en plus et il a pris ce ballon sans trop de problèmes on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps un but partout entre la France et la Suisse Oettinger ballon mis en touche par Pérez et pour l'instant un score qui reflète quand même la physionomie du match parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasion du côté français je dirais même qu'il n'y en a eu qu'une il va y avoir un changement côté Suisse et c'est Stouzer qui sort c'est très bon ça fait une bonne demi-heure malheureusement blessé vous le voyez boitiller et remplacé par Orel mais il a été très bon ce jour que Stouder Christophe Orel au numéro 13 Christophe Orel super finger là qui a été contré la touche sera à Suisse encore au finger super toujours pour les Suisses là c'est Bonvain qui fait leur mise en jeu l'homme qui a marqué le but égalisateur Guiguer ah bien le fou et ses terres pour Brégi bonne frappe quel ballon flottant de Georges Brégi bien placé Bruno Martini vous allez voir sur ses appuis Bruno Martini est presque en extension et là tout d'un coup hop il léchit complètement ses jambes car la trajectoire du ballon a énormément évolué en cours de route Corza oh là là ah il essaie devant Boli ah c'est un beau duel c'est un match dans le match bon entraînement pour Basile Boli et bon test pour Stéphane Chapuisat Aurel a fait la remise en jeu Bonvain Durand Laurent Blanc que l'on a prévu beaucoup venir s'intégrer au milieu du terrain voilà pour nous faire mentir il va passer c'était pour Sosé mais c'était un peu long Régi Bickel Bonvain Chapuisat est allé se placer revenu d'une position en jeu là aussi tangent tangent comme tout à l'heure pas vraiment évident mais signalé Durand se remet derrière Blanc 9 minutes avant le repos L'hiver pour l'instant réussit son son examen de passage bons appels de balles bons contrôles Forza Schrodinger nous sommes dominés dans la circulation du ballon Deschamps ah non il a trop attendu Brégi Deschamps Sauvé Angloma Deschamps plus donné à Eric Cantona ah bien fait ça ah oui un pénalty monsieur l'arbitre pénalty oh oui pénalty et oui pénalty car il a laissé l'avantage mais il n'y a pas avantage mais il y avait fausse sur l'hiver et vous n'avez pas vu le geste de 20 bris d'hiver il a dit tiens j'aurais mieux fait de me laisser tomber car regardez sur ce simple contrôle de l'extérieur du pied il déséquilibre toute la défense et il est accroché et je dirais même qu'à la limite le gardien de but en sort doublement bien car non seulement il y a pénalty mais si vous avez vu le match Valladolid Barcelone et bien pour la même faute le gardien yougoslave de Valladolid s'est fait expulser est là pour lui car là superbe contrôle extérieur du pied évidemment il n'y a plus rien à faire car il est déséquilibré Geiger était là également il manque de feu le cadre derrière Fabrice Divert Fabrice Divert première réaction et Geiger va sans doute devoir abandonner ses coéquipiers sur cette action pas malheureux là Stéphane Hubert il ne l'a pas le fait sanctionner Dominique R non va-t-il rentrer va-t-il rester ah oui il est mal en point Geiger donc deuxième remplaçant est rentré de Dominique R avec un pied levé très haut de Bonvin Pérez Blanc Deschamps Boli Pérez il faut qu'il travaille ce ballon qu'il travaille la défense pour la déséquilibrer cette transversale était trop profonde de Didier Deschamps mais d'autres d'autres arriveront c'est destiné à Jean-Philippe Durand et c'est en travaillant l'adversaire qu'on arrive à à le balancer à droite à gauche et à un moment ou à un autre à trouver l'ouverture et c'est vrai que les français en cette première période puisqu'on arrive à la 40ème minute en cette première période n'ont pas eu beaucoup l'occasion de montrer cette facette de leur talent il a voulu accompagner le ballon de la poitrine Sosé pour Diver sans problème pour Laurent Blanc Boli Angloma Deschamps double contre toujours Deschamps il tient debout le basque est bien plancé Perez il a voulu servir Jean-Philippe Durand Cazoni qui va avoir droit à un carton jaune le premier car il avait fait la différence plusieurs fois régi pour donner ce coup franc Camboli qui devante Chapuisab allant toujours pour les Suisses Bikel Bonvin et ce sera un corner concédé par Laurent Blanc in extremis dangereux Bonvin Brégi va tirer le corner on joue la 42ème minute mais il y a eu des arrêts de jeu ça va venir devant la cage de Martini tendue elle était pas suffisamment enlevée et trop à l'intérieur Aigli premier sur ce ballon Bonvin n'a pas pu le maîtriser Cazoni Cantona un bon ballon maintenant ils sont deux contre un avec Laurent Blanc Durand c'était à nouveau pour Cantona c'est pas fini il faut changer de côté je suis pas sûr que ce soit le bon côté on va essayer quand même Aigli récupération Pérez on oublie un petit peu Angloma et pourtant il a le couloir maintenant que Stouder est sorti Or Chapuiza Brégi Ossinger là-bas avec Sutter et toujours Jaffuiza Boli Laurent Blanc Cantona d'hiver très bien ce que fait Fabrice d'hiver très très bien bon retour du nouveau venu Christophe Aurel Brégi Miquel Ottinger Brégi on attend la mi-temps du côté suisse satisfaites de ce score de parité pour l'instant Brégi là il n'y a pas de hors-jeu mais la balle est trop profonde pour Bonvin là aussi il faudra faire attention au marquage parce qu'on a été on a pris quelques libertés mais c'est vrai que c'est le premier match mais déjà à Lens il faudra resserrer un petit peu les boulons Lens ça sera le 5 juin Bonne interception de Christian Pérez là et on attend au stade de Félix Bollard plein comme un oeuf oh oui il sera beau le stade de Félix Bollard avec les supporters là en soi plus les supporters de l'équipe de France ça sera beau les 100 et or les bleus blancs rouges ça va être superbe Deschamps un petit peu sans trop de conviction attention à ce contre Chapuiza Forza qui a voulu jouer en triangle aussi avec Bickel mais là ça n'a pas fonctionné impressionnant ce Chapuiza physiquement très très solide le petit pont Little Bridge et petit carton jaune non pas de carton jaune non mais c'est vrai que là il avait strictement rien fait d'irrégulier non parce qu'il fait le petit pont en se retournant il était surpris de voir l'arbitre venir avec des intentions un petit peu de justicier et mi-temps sifflé par l'arbitre autrichien monsieur Marcel Vizère il n'a pas tenu compte des arrêts de jeu donc un but partout entre la Suisse et la France but de Fabrice Diver à la 20ème minute égalisation du numéro 9 Christophe Bonvin on va retourner à Paris pour quelques messages et puis on reviendra ici au stade de la Pontaise à Lausanne ici Lausanne à vous Paris la France qui va à l'euro je suis cédé Suisse France avec la technologie Philips et les cassettes vidéo Philips Philips c'est déjà demain Suisse France avec Mars au coeur des grands moments Mars et M&M's l'équipe gagnante ici à Lausanne sur ce score d'un but partout entre la Suisse et la France un match un match tout à fait sympathique Jean-Michel comme on s'y attendait du reste entre ces deux équipes l'accueil réservé à l'équipe de Michel Platini a été chaleureux ici à Lausanne et le match s'est déroulé dans un très bon climat dans un très bon esprit oui on est encore vraiment en période de rodage car vous le savez on le répète sera encore souvent et longtemps en tout cas au moins jusqu'au prochain France-Pays-Bas l'équipe de France n'a qu'un objectif pour cette fin de saison c'est l'euro 92 et à ce sujet Thierry normalement il y avait donc la Suède il y avait l'Angleterre il y avait la Yougoslavie et je crois que vous avez une information à communiquer ben oui parce que la FIFA et l'UEFA sont en réunion actuellement au Pays de Galles et compte tenu de ce qui se passe actuellement malheureusement en Yougoslavie ou plus exactement dans l'ex-Yougoslavie et bien on ne sait pas trop quelle équipe les Yougoslaves vont pouvoir présenter vous savez que la guerre civile fait rage à quelques kilomètres du reste de la France c'est assez épouvantable de penser à des choses pareilles en fait toujours est-il que les dirigeants de l'UEFA prendront la décision vendredi et si pour des raisons extrasportives la Yougoslavie n'allait pas en Suède et bien il serait fait appel au Danemark le Danemark étant évidemment très proche très voisin de la Suède et le Danemark ayant terminé deuxième du groupe derrière la Yougoslavie 2 minutes 1 Luce Finlande remplace Didier Deschamps et puis votre analyse une petite analyse de l'équipe de Suisse et de l'équipe de France dans la première mi-temps l'équipe de Suisse n'a rien à voir avec celle qui a joué contre la Bulgarie je crois qu'ils sont plus motivés aujourd'hui c'est bien tant mieux tant mieux pour nous parce que ça nous fait une bonne opposition bon on est parti difficilement parce que je crois que les jambes étaient très lourdes de notre côté puis après les joueurs sont mieux rentrés dans le match on a fait quelques petites occasions où on aurait pu marquer mais les Suisses pouvaient marquer avant donc je crois que si le rythme continue comme ça c'est bon pour notre préparation s'ils se font un peu bouger mes joueurs c'est super merci beaucoup il y a eu quelques changements dans l'équipe de France vous avez entendu le dernier et Louis Fernandez est en place qui est des chaux Sosé et divers sont toujours là Pascal Vahirua est maintenant sur le côté gauche à la place de Christian Pérez Cocard à la place de Cantona de Cantona et au moment où l'équipe Suisse revient à son tour sur le terrain peut-être donner un petit coup de chapeau à un club anonyme du football français dans lequel il n'y aurait pas évidemment de champion il n'y aurait pas d'équipe de France c'est la base de la pyramide et le 28 mai prochain c'est à dire à la fin de cette semaine et bien c'est une journée historique pour le FC de Tourne qui fête ses 50 ans le FC Tourne c'est l'association une association sportive à 10 km de Charleville-Mézières l'un des très nombreux petits clubs du football français auquel on souhaite un bon anniversaire parce que 50 ans ça s'arrose Pascal Guilboli aussi est sorti c'est Franck Sylvester qui est entré et n'oubliez pas le 3 juin un des matchs en faveur de la Corse avec à Poissy les anciens du Paris Saint-Germain continue petit petit showbiz et c'est reparti pour 45 minutes deuxième mi-temps Louis Fernandez qui a touché son premier ballon avec Jean-Philippe Durand Cocard qui est effacé devant son adversaire direct Christophe Aurel mais la balle passe à côté du but de Hoover il prend de l'élan ce qui lui permet de s'élever plus haut sauf Cocard il avait bien ramattu son ballon mais la direction n'y était pas alors là un changement de dispositif tactique du côté de on joue je dirais à la à la manière de la Giotter avec Cocard éveillera sur les côtés mais à la place de Gérald Batitle dans l'axe il y a Fabrice Divert Emmanuel Petit Durand ah oui il y a eu une petite faute sur Divert de Dominique R épouvant en faveur de l'équipe de France Tausé Aurel Tausé Oettinger Durand avec Vahirua Vahirua Et lieu de débordement double contre et sorti depuis Monsieur Vizère était parfaitement placé Pascal Vahirua avec nos cheveux Alain Guéguer court devant ras derrière Sauvé Sylvestre Divert sur le côté avec Cocard Cocard centre contre Aigli Brégy récupération Sausé Angloma Emmanuel Foti après la présentation des remplaçants français Fernandez Sousé Sousé Cocard Sousé Alors on se rapproche mais on n'arrive pas à se mettre en position de tir Sutter pour son gardien de but Stéphane Louvert Regi Mickel Erg Aigli Ossinger La tête de Sylvestre, Angloma. Tocquard, bien fait avec Sosé. Durand. Vous avez plus de rythme dans ce début de seconde période. Beaucoup plus de rythme de part et d'autre. Et notamment du côté français. Alors que vous avez assisté à une domination territoriale des Suisses au cours des 45 premières minutes. Là, ce sont les Français qui sont dans le camp Suisse. Avec des Suisses qui ont du mal à sortir. C'est une des obligations de Michel Platini. Il demande toujours à ses joueurs de jouer très très haut, le plus haut possible. Fernandez qui a voulu donner sur le côté à Cocquard. Mais c'était dans son dos. La touche sera pour les Suisses. Et pour Christophe Aurel. Aigli. Brégi. Bon 20. Prise avec Angloma. Oula ! Elle s'est sortie la balle, c'est ça ? Non, 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 mais lors du crochet, il a aidé le français à sortir un petit peu du tacle. Ah, il lui a accordé une... Ah oui, c'est ça, la balle avait dû sortir avant. Voilà. Ils se sont fait des feintes entre Bickel et Bonvin. Résultat, nouvelle touche pour les Français. À l'image de Arrieta, le demi-ouverture du Biarritz Olympique. On a gagné 20 mètres. Oui. Serge Blanco qui disputera sa finale la semaine prochaine. Avec son Biarritz Olympique. Avec Calamele, Lekouena, le fils de Firmin. Vous ne connaissez pas, mais il s'est un kissé du côté de Sipou-Sokoua. Oh oui, oui, en bas, Firmin, oui, c'est bien. Bon 20. Jean-Philippe Durand avec Emmanuel Petit. Blanc. Petit. Change de côté vers Franck Sylvestre. Je suis auteur d'une très bonne saison avec le Football Club de Sochaux. Une bonne balle à récupérer. Beaucoup de pieds. Et beaucoup d'engagement dans ce début de deuxième mi-temps. Aurel. J'appuie Zamm et Blanc a été plus prompt. Ils jouent très haut les Français. Ils vont réussir à trouver l'ouverture pour une occasion. Ah oui, là par exemple. Là par exemple. Il faut frapper ce ballon, Franck Sausset. Ce n'est pas fini. Durand. Suter. Ils sont étouffés les tuyens pour l'instant. À gauche, Louis. Bien fait. Vahirua, mais Suter. Battu. C'est Otiguerre qui dégage ce ballon en touche. Vahirua. Il va faire une grande touche, Vahirua. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Les carrières d'hiver, mais il n'y a personne derrière de toute façon. Suter. Récupération. Emmanuel Potti. Sausset. Durand. Laurent Blanc. Angloma. Fernandez. Un petit peu accroché, Fernandez. Ah, le contrat pour les Français. Oui. Pour Franck Sylvestre, exactement. Angloma avec Sausset. Socard. Aigli, tranquille sur ce ballon. Forza. Aigli. Miquel. R. Forza. Oettinger. Ils n'arrivent pas à sortir les suites pour l'instant. Aigli. Suter. Forza. Bien joué, Oettinger. Il faut aller le couper. Deuxième photo. Ça va, sans problème. Martini. Il faut se saisir de ce ballon. Tout de suite vers Angloma. Cocard. Avec Angloma. Ah, ballon perdu. Bonvin. Bonvin toujours. Bonvin encore. Ouh, monsieur l'arbitre. Ah, là, il y a pénalty aussi. Oui. On va le voir. Ah, il était juste rentré à l'intérieur de la surface. Bonvin ne proteste pas. Emmanuel Petit a fait signe que non. Et là, on va voir d'abord s'il est... Ah, 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 de toute façon, c'est à l'extérieur. En jeu. Mahirua. Vous me trouvez que Christophe Bonvin n'a pas protesté le monde sur cette action. Brégi. Long dégagement de Aigli. Blanc et Angloma, là-bas, qui remontent. Prolongé, bien fait, ça, de Jean-Philippe Durand. Oui. Vahirua. Sosé. Ah, bonne sortie de Hubert. Très bonne sortie. Contre favorable à François. Superbe sortie du gardien suisse. Avec la cli gauche. Ah, c'est bien fait, ça. Grande envergure pour Stéphane Hubert. Et on vous rappelle les numéros de téléphone et le 36-15, code TF1. Si vous êtes amateur de pin. Et je sais que vous êtes nombreux à l'Est. Vahirua. Tendu, trop tendu. Il n'a pas dépassé le premier défenseur suisseur. Salonaz de Luis Fernandez. Angloma. Fokard, qui était loin de son ballon, est-ce qu'on l'a contrôlé avec beaucoup de risques. On l'a laissé filer, auquel cas, c'était pour Stéphane Hubert. Et Fokard, comme tout attaquant, dans la surface de réparation, filerait. C'est parti. Fokard, qui est parti. Vahirua. Fokard, c'est parti. Là, il a fait la différence. Il est passé. Encore Fokard, qui est parti. Là, il a donné sur Othinger. Et car R a déjoué intelligent. R est allé l'étouffer, là, dans le coin du terrain. Là, les Suisses qui repartent. Schuster avec Aigli Forza, Brégi Hottinger change de côté mais il n'y a que du blanc en l'occurrence Angloma Il est encore là Il a poursuivi son action Il va pouvoir centrer Il centre remarquablement bien Lorsqu'il était à Lille C'était un joueur plus offensif Au Paris Saint-Germain un peu moins A Marseille un peu moins également Mais il a gardé des automatismes Laurent Blanc Bonne frappe encore de l'hiver Beaucoup de culot et de spontanéité Il savait où était le cadre A la force du poignet Il s'est sorti du marquage Et là Elle passe pas loin de la Luna Pas loin de la Ducarnutou Il était dans la partie de terrain Qui affectionne tout particulièrement Jean-Pierre Papin Aigli Brégi Bonne devant Ah ils se sentent un petit peu gênés Angloma et Sylvestre Ils sont deux dans l'axe là Miquel centré pour la tête de Bonvin La touche pour Suter Brégi Bonvin Brégi Donc elle oublie C'est serre attention On a du mal Laurent Blanc On a du mal là Défensivement on a beaucoup changé Des batteries Béat Suter C'était retrouvé tout seul Attention au pied gauche De Chapuiza Chapuiza pour tirer ce corner Ça va venir vite et fort devant le but de Martini Il est sorti Bruno Oui Des deux points Cocard C'est remis dans le sens de la marche Emmanuel Potti Bien joué Fernandez Qui avait poursuivi Ballon mis en touche Par Aurel Un quart d'heure de jouée En deuxième mi-temps Toujours un but partout Blanc Emmanuel Potti Jean-Philippe Durand Avec Emmanuel Potti Attention contre de Chapuiza Ça peut aller loin Toujours Chapuiza Oh superbe Et ça aurait pu aller loin Les supporters français ont retenu leur souffle Et heureusement que Chapuiza Sur cette occasion A le ballon Non pas sur son pied gauche Mais sur son pied droit Et heureusement Que Bruno Martini Avec sa semelle Mais ce ballon en corner Le but était grand ouvert Et l'action était de qualité Chapuiza encore au corner Superbe Ola Dans le stade de la Pantèse Un trop loin Bonvin n'aura pas ce ballon Sortie favorable à Angloma C'est vers duel Entre Bonvin et Sylvestre Chapuiza Et chaque fois qu'il a le ballon Il y a danger Il y a danger Parce qu'il va droit au but Et c'est un garçon Qui a du jus Qui a de la niaque C'est un attaquant De pure race Ça se voit Et ils sont mis carrément à 4 Pour le stopper C'est à dire Toute la défense Brigitte Ouais Et bon arrêt Et bonne sortie De Bruno Martini Il avait sifflé Monsieur Weiser Mais de toute façon L'exploit N'en était pas moins réel De la part du gardien de but De la Gio Serre Emmanuel Potti avec Laurent Blanc Ah non On a voulu jouer long Mais trop long Du côté du libéraux De l'équipe de France R Bréjille Brégi sur le côté Suter Brégi Focard avec Fernandez à faute juste sous les yeux de Monsieur Wieser beaucoup d'ambiance ici à Lausanne Emmanuel Petit a cherché d'hiver Suter Bonvin Contré Un peu de réussite là sur ce ballon et bon retour d'Emmanuel Petit Ah oui, elle n'est pas sortie Un peu de précipitation manque de lucidité de la part de Pascal Vahirua car Emmanuel Petit avait récupéré un bon ballon de contre Brégi Bonvin Sausé Vahirua sur le côté Durand il a poursuivi son action il est à la lutte avec Bonvin Ah il s'en est bien tiré le numéro 9 Tellement bien tiré que Dommage que Jean-Philippe Durand il fait une fausse car il y avait un superbe geste là de Bonvin sont en train de terminer leur saison nos amis suisses c'est dimanche la dernière journée du championnat et la finale de la coupe s'y approche Lugano-Lucerne Oui et puis il y a surtout les éliminatoires pour la World Cup américaine et ils ont une bonne petite équipe les Suisses ils pourraient bien créer la surprise Tire contrée de Sporza la tête de Laurent Blanc Ah oui faute d'Angloma sur Bikel et Coupran pour Brégi Chapuisat et il est à la lutte avec Sylvester Ah il en aura épuisé quelques-uns Retenez bien vous connaissiez le père c'est au nom du père donc que le fils Chapuisat que l'on connaît déjà très bien en Bundesliga va faire une grande carrière 22 ans seulement va avoir 23 ans à la fin de ce mois Attention Ah elle était juste sous la barre Oui cela me rappelait le but marqué par Ua à Rennes lors de la dernière journée du championnat selon et en reculant cette fois-ci il n'a pas manqué ça quelque chose Et il y a Suter qui s'est fait mal Car c'est lui Suter Berthe Suter qui s'est mort à Ginasal certainement C'est lui qui avait mis ce coup de tête de l'OB Un match dans lequel il y a du rythme un match sympathique plaisant Tout ça fait Thierry Tout ça fait Je ne vous le fais pas dire Je ne vous le fais pas dire Pas des nouvelles de Romeo et Juliet Non Non justement Non là j'ai vu la dernière fois ils ont eu de gros ennuis tous les deux On revient au match Bon allez On va donner ce corner Brégy Bien frappé Quand on est rentré Au premier poteau Le sauver Voilà le genre de corner plus dangereux plus difficile Méthode qu'employer régulièrement Vérémeyèvre Un milieu de terrain du dynamo de Kiev Fort au premier poteau Et là tout peut arriver Il y a toujours quelqu'un qui peut jaillir partenaire ou adversaire du reste Et il recommence Mais c'est au second poteau Heureusement Emmanuel Potti lui a enlevé le ballon Et troisième corner consécutif pour la Suisse Rapidement joué cette fois-ci avec Bonvain Bonvain Et sorti du rang Oettinger Et oui hors-jeu Et bonne sortie de Bruno Martini Hors-jeu là-bas au fond de Christoporel Il a fait C'était sifflé mais il a fait un bel arrêt là encore Bruno Martini Je crois qu'il a retrouvé toutes ses sensations après le grave accident qu'il a eu en cours de saison Alors que Rémi Gard va faire son entrée dans la place à la place de Françoise Ils pourront commencer le match et terminer le match donc Martini Angloma et Blanc et Durand ainsi que Fabrice d'hiver Alors que la Suède qui jouait un match amical ce soir dans sa composition pratiquement de titulaire Oui Et je crois il me semble que c'est Aimé Jacquet qui était l'envoyé spécial de Michel Platini à ce match Je vois-t-il que la Suède a gagné cette rencontre 2 à 1 Match d'entraînement avant le choc du 10 juin à Stockholm Match d'ouverture de l'Euro 92 entre la Suède et la France Oui il s'est envolé très haut Il a basculé au-dessus de Stéphane Chapuiza Et ce sera dans un coup franc pour Brégi Et les Français sont dominés Ils avaient pris le jeu à leur compte dans le premier quart d'heure Et dans notre discussion Thierry M. Keun C'est donc notre Suter Alain Suter me semble-t-il Voilà étant fait Garde qui vient de concéder un corner Nouveau corner pour les Suits Pression Allez C'est dangereux C'est dangereux C'est bien frappé Superbement frappé Et but Encore de Bonvin Eh oui Sur ce corner au deuxième photo Bonvin prend sa chance et donne l'avantage à la Suisse 2 à 1 à la 27ème minute de la deuxième mi-temps C'est superbement frappé Il y a encore Il y a encore un oubli défensif Cette fois-ci ballon entre les jambes de Bruno Marsini Et il était sur la trajectoire Et il était sur la trajectoire du ballon mais c'était tellement fort C'était tellement fort C'était allé au fond Et il était sur la trajectoire du ballon Et il était sur la trajectoire du ballon Superbement frappé Superbement frappé Deux mains De Chapuisat involontaire Mais mains quand même Tout à l'heure C'est la France qui menait 1-0 Les filles sont su revenir Et même prendre l'avantage Maintenant C'est offensé Vahirua Ah il a frappé Comme Bonvin tout à l'heure D'hiver Mais Ça a été détourné en corner Vahirua Recorner Concédé par Suter Il y a deux Suter maintenant dans l'équipe Alain et Béat Laurent Blanc Et on atteint la demi-heure de jeu Allez Enlevé le ballon Alouis Fernandez Chapuisat en contre Oh là là Qu'est-ce que c'est bien Ah c'est bien joué le petit pont Ah l'arbitre a glissé à son tour Coup fort le miré contre l'arbitre Oui Garde aux prises avec le capitaine Forza Oh oui Il s'est fait sécher Il va y avoir un carton de Forza Ah oui C'est sûr Rémi Garde le Lyonnais Bien secoué Vous connaissez Monsieur Lamour dans l'encadrement de l'équipe de France Le commissaire Oui le commissaire Mais il m'a demandé de signaler que les 28 29 30 et 31 mai C'est à dire à la fin du mois là bientôt Il y a la 9ème édition du tournoi junior international du Bourg Blanc Où il y a beaucoup beaucoup de belles équipes Alors vous n'oubliez pas en Bretagne le tournoi du Bourg Blanc C'est à la fin de ce mois Il y en a partout des tournois du reste pour les fêtes de l'ascension Il y a celui de Château-Thierry mais qui lui est à la Pentecôte Oui Pentecôte Ascension Pâques c'est des périodes à tournoi Château-Thierry qui monte en 4ème division Fernandez Ballon retiré aux Français Angloma fait la remise en jeu Laurent Blanc Petit Vahirua Fernandez Blanc Fernandez Courgarde Ça ira dans les bras directement de Stéphane Hubert Directement Et une partie de billard là à proximité de la ligne de douche Et on est entré dans le dernier quart d'heure Il faut que les Français se fassent violentes s'ils veulent obtenir le nul ici Et c'est vrai que les joueurs suites ont plus voulu la victoire dans ce match amical que les tricolores la motivation n'était peut-être pas la même Et en cette deuxième période surtout le rythme était plutôt helvétique Laurent Blanc Petit Et pour l'instant les attaquants français sont des joueurs arrêtés donc des joueurs qui ne peuvent pas surprendre la défense Oh pas content Oh là là Pas content Marcel Monsieur Wieser là il a fait une grosse grosse colère Blanc 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 Bahirua sur le but aille directement dans les bras de Hubert il a un petit peu laissé échapper ce ballon mais c'était pas grave parce que Thivert était derrière lui et non pas devant Emmanuel Petit Durand il n'est pas passé de peu mais il n'est pas passé et Pascal Vahirua sur ce crochet Erre a mis en corner Durand Garde Ah joli tir très bonne frappe très bonne frappe très bonne frappe bien arrêté par Hubert Tutter oui faute de Franck Sylvestre là-bas super blanc blanc petit trop beau pour être vrai mais trop seul pour aller plus loin Brégis avec Aigli R C'est parti R Blanc C'est bien donné à Vahirua Elle est contrôlée au départ et cela va permettre A la défense il puisse de se dégager Il reste 10 minutes Ah oui bien joué Il s'est revenu d'une position de hors-jeu C'était juste Que Borja aurait pu y aller tout seul Ceci Vahirua Durand Luis Fernandez Vahirua Qui tourne d'entre sur le but Tape le haut de la transversale Toujours tromper un peu les centres de Pascal Vahirua Un peu tromper du gardien Et nouveau corner Le gardien l'a touché un tout petit peu Suffisamment pour que l'arbitre, Monsieur Wieser Accorde un corner Ah aux deuxièmes photos C'est Oettinger qui était là Contre de Schüter Franck Silvestre qui va auprès de Schüter Pompé exprès Dans le feu de l'action Très bon match de cette équipe suisse Il est chaud, Marcel, hein ? Ah oui, oui Tu te présentes pas, hein, Marcel ? Là, il a carrément exculté le soignant-fils C'est celui qui l'a glissé tout à l'heure Fernandez, puis... Une petite faute là-bas Les derniers changements Du côté des... Des Suisses Avec Adrien Knup À la place de Béat Sutter L'été, dans ce choc avec Franck Silvestre Avec la location manquée par Christophe Coca Elle avait bien prolongé le ballon Mais trop haut Hubert était battu Car Stéphane Hubert avait déserté son but Il reste 6 minutes Et la suite mène 2-1 Deux buts de Bonvain Contre un but de Diver Un but de Bonvain parmi-temps Chapuis à... À la lutte avec... Sylvestre C'est son presson Plus que 5 minutes Blanc Ah oui mais il y avait pas beaucoup de Français là en pressing Récupération suite Bonvain Brégi Corzat qui donne pour Chapuisat Bien joué On va chercher un long 1-2 Chapuisat Avec toujours cette patte gauche Durand Emmanuel Pussy Durand Angloma Directement sur Aigli Mauvaise relance Ça arrive Angloma Garde L'Hiver Tout le monde est pris à contre-pied Heureusement Emmanuel Pussy récupère ce ballon Oh bon ballon Ah c'est dommage Car il était limite Il revenait d'une position de hors-jeu Mais ce ballon avait dépassé Toute la défense suisse Et aurait pu profiter à Pascal Bahirua Là encore trop beau Dépêchons-nous Ah il veut Il veut que ça joue Marcel Chapuisat Ah il est parti dans le mauvais sens Il va falloir qu'il se retourne Là c'est bien fait Elle n'est pas obligée cette balle Blanc Garde La tête de Bonvin Il aurait pu laisser l'avantage l'arbitre Faut sur le dernier rentré Adrien Jean-Philippe Durand Il va être Ah comme ça ça va être dur Mais enfin on s'est un peu rapproché Ballon perdu Par garde Mais en tente avec Diver Plus que 3 minutes Et on ne peut pas dire que le probable succès suisse ne soit pas mérité Un petit sandwich Bragi Sutter Ce sera un corner Et il s'enlève par Cocard Non mais ce que l'arbitre a déjugé son juste de touche Ce qui provoque une vive colère des supporters suivants Luis Fernandez Ah non des ballons Ce sont presque des ballons morts Bragi Oettinger Bonvin Le héros suisse de la soirée Hauteur des deux buts Bragi Knup Ah oui Dommage qu'il ait fait faute là Parce qu'il avait un ballon de contre Allez jouez jouez Durand Vahirua Emmanuel Poti Fernandez Hubert Haute faute faute Stéphane Chapuisac a marché un peu dans les talons de Franck Sylvestre On s'approche tout doucement de la fin de cette rencontre Michel Platini en tirera certainement beaucoup d'enseignements Oula Faute de Vahirua Faute de Vragy Sur Vahirua C'est vrai Thierry vous l'avez dit Je crois que la victoire est allée Encore qui peut s'en passer Mais pour l'instant Est allée à ce qu'il a souhaité le plus ardemment Ça c'est certain Durand Emmanuel Poti Vahirua Regardez comme les onze filles se défendent Même Stéphane Chapuisac a essayé de revenir Valant perdu Par Luis Fernandez Contre de Chapuisac Il n'a pas laissé l'avantage Il n'aura pas marqué Mais il n'aura pas marqué Que monsieur l'arbitre Sifle la fin du match 2 buts à 1 donc En faveur de l'équipe suisse 2 buts marqués 1 par mi-temps Par l'avant-centre Christophe Bonvin Contre un but marqué En début de match Par Fabrice Diver On retrouvera l'équipe de France Donc le 5 juin Contre l'équipe des Pays-Bas à Lens D'ici là Continuez à être fidèles au programme de TF1 Bonne fin de soirée Ici Lausanne A vous Paris L'équipe de France Sur la route de l'Euro 92 Avec la technologie Philips Et les cassettes vidéo Philips Philips c'est déjà demain C'était Suisse France Avec Mars au coeur des grands moments Mars et M&M's L'équipe gagnante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !